bonjour je m'appelle monique défour et je suis enseignante de pratique du samadheva aujourd'hui j'aimerais vous proposer un petit exercice pour lâcher prise à toutes ces petites choses qui nous empêchent de vivre sereinement ce confinement et surtout de garder de bonnes relations avec les autres en effet vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas si facile de rester cool avec ceux avec qui on partage ce confinement et que souvent leur comportement nous agace par exemple en ce qui me concerne il m'a encore piqué mes lunettes il ne trouve pas les siennes et donc il prend les miennes sans même le demander et sans même penser que moi-même je pourrais en avoir besoin ce genre de petits agacements vous les vivez peut-être aussi comme moi et vous avez remarqué que le fait de s'agacer ça n'arrange en rien la situation et au contraire ça envenime nos relations avec ceux qu'on aime particulièrement avec cela alors comment faire pour se libérer de toutes ces pensées de reproches de plaintes que nous avons à propos de ce que les autres devraient faire et qu'ils ne font pas ou bien à propos de ce qu'ils font alors qu'il vaudrait mieux qu'ils ne le fassent pas en 37 ans de vie commune j'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas changer les autres et qu'on ne peut pas changer l'autre de plus idriss laor qui m'a enseigné cet exercice que nous allons pratiquer nous dit que ce qui existe chez l'autre qui nous agace et bien ça existe aussi chez nous même à réfléchir en attendant de le découvrir je vous propose cet exercice très simple qui va nous permettre de lâcher prise à toutes ces petites histoires qui enveniment nos relations quotidiennement il s'agit du protocole en trois questions donc dans un premier temps je vais vous demander de fermer les yeux et de laisser venir une situation de cet ordre là une situation qui vous a agacé à travers le comportement de l'un ou l'autre ou une contrariété ça peut être vraiment une très petite chose qui vous a agacé énervé contrarié et à présent vous allez vous poser la première question est ce que je peux lâcher prise à cette situation et la réponse peut être oui ou non deuxième question est ce que je veux lâcher prise à cette situation là encore vous pouvez intérieurement répondre oui ou non troisième question quand et là vous répondez et vous restez un instant dans l'observation de ce qui se passe en vous est ce que vos sensations physiques ont changé est ce que quelque chose est monté au niveau de vos émotions de vos pensées rester simplement un instant avec ça et à présent vous pouvez ouvrir les yeux donc voilà cet exercice très simple que vous pouvez renouveler autant de fois nous allons le résumer vous vous mettez bien dans une situation où vous avez vécu quelque chose de négatif vous vous posez intérieurement cette première question est ce que je peux lâcher prise à cette situation et la réponse peut être soit oui soit non est ce que je veux lâcher prise à cette situation et encore une fois la réponse peut être soit oui soit non et la troisième question tout de suite c'est quand et là vous répondez obligatoirement maintenant vous allez voir cet exercice est vraiment magique en tout cas moi il m'a beaucoup aidé il a bien fonctionné en ce qui concerne mon petit problème de lunettes parce que maintenant lorsque je cherche mes lunettes et que je les trouve sur le nez de mon cher conjoint je ne m'agace plus soit je lui demande gentiment s'il veut bien me les rendre soit je décide aussi de les lui laisser et peut-être d'aller chercher ma deuxième paire de lunettes et vous voyez comment cet exercice peut nous permettre de vivre un confinement sereinement avec de bonnes relations et vraiment ça fait du bien intérieurement pour tout le monde alors je vous souhaite une bonne pratique c'est à dire c'est l'anjeu c'est déjà c'est l'anjeu c'est l'anjeu c'est l'anjeu c'est l'anjeu